... Le point d'achoppement, c'est surtout le corps électoral. Vive protestation des Canaques contre l'élargissement du corps électoral pour les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie. Après les débordements en marche de la visite des ministres de l'Intérieur, des Outre-mer et de la Justice, on vous propose l'analyse de spécialistes et la réaction du leader indépendantiste thaïtien. Direction le Canberra Fellowship Programme en Australie pour une délégation thaïtienne composée d'élus et d'enjuristes. Objectif affiché du pays hôte, devenir un partenaire privilégié dans la région pacifique. Moderniser la gestion du fret maritime, c'est le souhait du pays qui veut rendre obligatoire le logiciel Revatois, une obligation qui concernera les armateurs et les chargeurs professionnels. C'est le rendez-vous incontournable du jeudi qui met la lumière sur nos athlètes à l'étranger, Théara Sport. Oriano Tefau nous emmène ce soir à Dubaï, au Sri Lanka et en Australie. Bonsoir à tous. Les affrontements contre le dégel du corps électoral chez nos voisins calédoniens ont tué un écho jusqu'à Tarahoy, où Oscar Temaru a tenu à montrer sa solidarité dans l'hémicycle. Pour rappel, seuls les natifs et les résidents arrivés avant 1998 ont aujourd'hui le droit de voter. Si d'un côté l'État semble vouloir tourner la page après de longs mois de tractations, le sujet nourrit des inquiétudes du côté des canaques en minorité sur le territoire. Les précisions d'Esther Cunio. La scène rappelle forcément de mauvais souvenirs, dans un pays qui a connu des événements sanglants. Ce jour-là, près de 500 manifestants ont répondu à l'appel de l'Union calédonienne, le parti indépendantiste le plus important du caillou. Et ce qu'ils demandent, c'est le retrait du projet de loi constitutionnelle de Gérald Darmanin, car celui-ci promet d'ouvrir le corps électoral en vue des provinciales de 2024. Depuis les accords Matignon et l'accords Nouméa, il s'agissait de préserver le vote de ce qu'on appelle le peuple premier, donc des canaques. Et donc on s'était débrouillé pour que le corps électoral soit limité à ceux qui ont vécu depuis un certain nombre d'années, plus de 20 ans, en Nouvelle-Calédonie, et qui étaient donc concernés par le futur. Et c'est là où on peut reconnaître au FNKS quand même cette ouverture, puisqu'ils acceptent par exemple que les caldoches, les broussards, etc., tous les autres, puissent voter avec eux. Mais ils refusent que tous ceux qui sont arrivés après puissent voter, puisqu'ils ne représentent, selon les dernières statistiques, plus que 41% de la population. Équivalent des territoriales en Polynésie, les provinciales de Calédonie sont un scrutin majeur qui détermine les rapports de force entre les indépendantistes et loyalistes au Congrès et au gouvernement. Il est évident que le gouvernement a l'intention d'ouvrir le plus possible ce système électoral. Or, je répète, c'est un point d'achoppement, le FNKS ne se laissera pas faire. Et donc tout va se jouer là-dessus. Et ce qu'on voit maintenant, ce sont les prémices, évidemment, de ce qui peut se passer. En signe de solidarité avec ses homologues du caillou, Oscar Temaru a d'ailleurs hissé le drapeau canaque en pleine commission permanente. Encore, c'est encore des moyens de l'État d'utiliser le temps. Le temps, c'est bien, joue en leur faveur. Je voudrais dire à la France, à l'État français, de changer sa politique mondiale. Cette politique pratiquée jusqu'à aujourd'hui date du 17e, je dirais au début du 18e siècle. C'est fini cette époque-là. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Si la tension est palpable aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, les discussions se poursuivent entre les partis politiques. Et selon l'historien calédonien Ismet Kurtovitch, des compromis sont encore possibles. Il y a ici un contexte de discussion qui continue, mais évidemment, les délais se raccourcissent. Et on part de fin mars, mois de mai, pour savoir si un accord politique est conclu, au moins dans ses grandes lignes. Du côté de l'Union nationale pour l'indépendance, plus ouvert au dialogue, on ne voit pas forcément d'un bon oeil la méthode de l'Union calédonienne. Mais le projet de réforme ne convient à aucun parti indépendantiste en l'État. Les indépendantistes de l'Union calédonienne ne veulent pas du projet de réforme de la constitution des conditions pour voter. À l'instant T, là, aujourd'hui, parce que les discussions ne sont pas terminées, il y a un autre parti politique, l'Unipalika, qui est d'accord pour le gel du colère électoral à 10 ans, moyennant certaines conditions. Donc là, on est en pleine négociation sur cette question et aussi sur les conditions pour déclencher un nouveau référendum d'autodétermination. Actuellement ouvert au sol natif et résident arrivé avant 1998, le code électoral devrait être revu fin mars par l'Assemblée nationale. Des élus du Fénois sur le départ appris leur invitation par l'Australie pour un voyage diplomatique. Ils vont rencontrer des dirigeants océaniens et visiter des institutions. Objectif affiché, faire du pays hôte un partenaire privilégié dans la région. Les détails avec Emma Mathieu et Matai Horey. Huit jours à Fidji, Sydney et Canberra pour mieux comprendre l'Australie et renforcer les liens. Un programme sur mesure organisé par le consulat à destination des dirigeants prometteurs du Fénois. Quatre personnes ont été sélectionnées. Il s'agit de Raymana Lalmamoé, Steve Chayou, Nicole Sanker et Tepoarao Ritteritei. Nous sommes quatre de Polynésie et quatre de Nouvelle-Calédonie qui ont été retenus pour ce programme. À travers ce déplacement, on est amené à visiter les instances australiennes à Fidji. On a des rencontres aussi avec la communauté du Pacifique Sud. On aura ensuite une visite dans les institutions à Canberra. L'Australie est une force dans le Pacifique. Ça peut être un très bon allié également commercial, en particulier et plus, pourquoi pas. Finalement, le député Temat Eyle Gaïk ne fera pas partie du voyage. C'est Nicole Sanker, présidente de Ahereya Purinetia et représentante à l'Assemblée qui prend sa place. Elle a intégré le programme la semaine dernière. D'habitude, le gouvernement australien invite évidemment les groupes représentatifs à l'Assemblée. Nous ne sommes pas un groupe et j'ai eu évidemment la surprise d'être invitée la semaine dernière à participer à cette mission. Je pense que l'objectif de l'Australie c'est de faire mieux connaissance avec les élus des autres collectivités du Pacifique et de pouvoir discuter sur des sujets qui puissent nous rassembler. Ce n'était pas prévu au départ mais au final, les trois principales forces politiques du Fénois sont représentées dans cette délégation ce qui apporte une autre dimension au voyage. C'est aussi intéressant de discuter entre nous politiques lorsque nous sommes en dehors du territoire parce que lorsque nous sommes en dehors du territoire on a moins cette pression politique sur les épaules on a moins la pression médiatique aussi c'est vraiment des moments privilégiés où on peut vraiment se mettre autour d'une table de manière informelle et discuter de choses profondes. Seule personnalité non politique à faire partie de la délégation le juriste, enseignant et chercheur Raymana Lalman-Moé. Je pense qu'il est intéressé tout particulièrement c'est le fait que je fasse des recherches en environnement parce que l'Australie c'est une grande puissance qui exploite des ressources naturelles de manière très importante sur son territoire mais qui veut jouer un rôle de plus en plus important dans le secteur de l'environnement. L'intérêt tout particulier c'est de savoir où se place l'Australie dans la région Pacifique et quels sont finalement ses objectifs futurs dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques par exemple. Environnement, économie, relations diplomatiques, partenariats les attentes sont variées. La délégation s'envolera ce soir reste à voir si le voyage sera à la hauteur de leurs espérances. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel s'autosaisit pour mesurer la dégradation des conditions de vie des ménages les plus démunis. Un projet d'étude qui a obtenu l'unanimité des membres du CESEC ce jeudi. Il faut dire que les dernières données sur le sujet datent de 2009. On écoute l'instigatrice de cette étude et représentante de la Fédération des organismes socio-éducatifs mais Anna Bonbridge répond à Nicolas Pérez. On a beaucoup fouillé pour essayer de trouver des indicateurs plus récents avec tous les partenaires qui les produisent et malheureusement il n'y en a pas. Mais ce que nous nous ressentons sur le terrain c'est-à-dire nous les gens de terrain qui récupérons, qui accueillons ces populations c'est que depuis 2009 ça s'est fortement dégradé. Donc les chiffres on ne les a pas mais les situations humaines on les connaît. Il y a des pauvretés qui ne se voient pas les pauvretés éducatives, intellectuelles, éducatives ça a été relevé. Vous avez raison de dire que la pauvreté qui se voit par les interventions de certains membres du CESEC c'est normal. Par contre celle qui ne se voit pas la pauvreté éducative c'est celle-là qui est à mon sens le nerf de la guerre et le déclencheur de tout le reste. En bref, de huit mois ferme à six mois avec sursis pour trois individus dont deux frères, tous charbonnés de profession jugés en comparution immédiate. Il y a quelques jours ils avaient ligotés durant plusieurs heures un jeune travailleur et lui avait porté des coups car il le suspectait du vol d'un groupe électrogène. Ils devront verser 250 000 francs de dommages et intérêts à la victime. Retrouvez l'article détaillé sur notre site tntvnews.pf Il existe depuis 2021 et il devrait faciliter le quotidien des armateurs et des usagers. Le logiciel Revatua permet une gestion dématérialisée du fret maritime. Le pays souhaite le rendre obligatoire pour les professionnels même si certains sont réservés. Les précisions de Désiré Teivao. Dématérialiser les connaissements, consulter en ligne les plannings de départ et d'arrivée des goélettes avec l'outil numérique Revatua. L'idée, simplifier l'envoi et le suivi de marchandises dans les îles. Ça permettra d'apporter beaucoup de bénéfices. Trois principaux, notamment du temps économisé pour les usagers, des coûts d'exploitation au moins pour les amateurs et bien entendu des forêts qui sont sauvegardées pour la planète puisque c'est près d'un million de connaissements qui sont émis chaque année avec pour certains qui font plus d'une dizaine de pages chacun. Le logiciel est opérationnel depuis 2021. Selon la direction des affaires maritimes, 90% des armateurs sont inscrits sur cette plateforme. Et pour généraliser son utilisation, un projet de délibération sur la dématérialisation du transport maritime intérieur a été examiné aujourd'hui à Tarahue. Ce qui est prévu dans le projet de délibération, c'est une obligation 7 mois à compter de la date de publication de la délibération en question à partir du moment où elle est votée par l'Assemblée. Donc ce délai est important car il est utile pour les armateurs pour s'adapter, adapter notamment leur système d'information, mais également pour former leur personnel à l'usage de ce téléservice de manière plus généralisée. Du côté des affaires maritimes, on ne cache pas les réserves émises à la mise en service de la plateforme. Il y avait des réticences. Il y a des personnes qui sont âgées, qui ne sont pas forcément habituées à l'utilisation des tablettes ou du numérique. Donc ça demande aussi une réorganisation des entreprises, aussi bien des armateurs que des chargeurs. Les professionnels du secteur ont 7 mois pour adopter définitivement Révatoua. Eux ont encore quelques mois pour choisir leur cursus. Des collégiens de Makemo et de Haos sont actuellement à Tahiti pour découvrir les différents lycées et leur offre de formation. Si certains jeunes préfèrent suivre la filière générale, d'autres montrent un intérêt pour les formations technologiques et professionnelles. Thomas Chabon, l'Emerite Atto. Dans le bâtiment du secteur industriel du lycée Diadème, ces collégiens de Makemo découvrent des équipements qui seront peut-être leurs futurs outils de formation. Ce lycée propose un large panel de filières et la voie technologique ou professionnelle séduit certains d'entre eux. Le métier qui m'intéresse, c'est le bac pro Mélèque, le métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Je trouve ce lycée très intéressant car il y a ma branche. J'ai choisi l'électricien depuis mon enfance à l'école primaire. Depuis un an, ce lycée propose cette filière automobile avec des options de maintenance des voitures, mais aussi des deux roues. La formation est sélective. Le temps de leur séjour, les collégiens des Tuamotu ont visité plusieurs lycées à Tahiti et Moréa. Chaque établissement a ses spécificités et des cursus bien distincts. Les élèves des îles ont cette chance de pouvoir choisir l'établissement où ils veulent aller. Comme ils n'ont pas de lycée de secteur, ils peuvent aller où ils veulent. C'est bien de visiter tous les établissements, de voir ce que propose l'établissement et surtout, comment ils vont être à l'internat, comment sont les internats, comment ils vont vivre pendant au moins trois ans. Ces visites apportent un éclairage sur les heures de cours pour la voie générale et sur les différents ateliers proposés dans les bacs technologiques. Les portes de la vie de lycéens s'ouvrent devant ces jeunes de Hao avec le grand saut pour Tahiti. L'association, la Ligue de l'enseignement, les accompagne dans cette étape importante de leur cursus scolaire. Déjà, leurs parents même les préparent à l'avance parce qu'ils savent qu'après le collège, on va au lycée. Donc ça va être non seulement de grands jeunes hommes et femmes, donc c'est leur avenir qu'ils sont en train de commencer à bâtir pour pouvoir, par la suite, avoir des portes pour pouvoir travailler. Oui, j'ai hâte parce que j'ai déjà mes filières que j'ai déjà choisies. Et c'est quelle filière qui t'intéresse alors ? Seconde générale. Ces adolescents voient le calendrier scolaire s'accélérer. En plus de choisir leur futur lycée, ils doivent se concentrer pour l'examen du DNB. On fait maintenant le trajet inverse de ces petits collégiens. On se rend au Tuamutu, à Rangirua, pour la troisième journée de compétition de la Rairoa Horoué. Aujourd'hui, les Vahinés ont fait leur entrée dans la compétition. David Sandbenet n'en a pas manqué une miette ni une vague. Le résumé. Athéna, tu as pu le constater hier, pas de compétition ici du côté de Havatoru, à Rangirua. C'est ce matin uniquement que la troisième journée de compétition de la Rairoa Horoué a débuté 7h du matin, 7h tapante. Ce sont les femmes qui ont ouvert la compétition. Ce sont venues ensuite les juniors. Et cet après-midi, ce sont les seniors qui se sont illustrés dans le round 3 tout au long de cet après-midi jusqu'à 16h30, 17h même. Voilà ce que l'on peut dire pour cette journée de compétition. Nous avons eu de petites conditions de vagues avec des vagues shaky, comme on dit dans le jargon du surf, qui bougent un peu de partout. Le vent s'est levé. Le courant a été assez fort. Ce qui a fait de cette journée de compétition une journée de compétition assez particulière et assez difficile pour tous nos athlètes engagés. Ce qui est sûr, demain, la compétition repart pour une quatrième journée, celle du round 4 pour les hommes. Mais ce sont d'abord les bodyboards qui débuteront la journée à partir de 7h tapante sur Facebook de Tétinu Télévisions mais également sur le site de Tétinu Télévisions et à la télé. C'était Davidson Bennett, depuis Avatoru à Rangiroa pour Tétinu Télévisions. On enchaîne à l'international avec du beach soccer, du tennis et du badminton. C'est tout de suite dans Térasport. Il traque la moindre actualité de nos sportifs à l'étranger. Orihan Otefou, bonsoir. Bonsoir, Athéna. Et on part au Sri Lanka. Deux Thaïciens ont participé à la Coupe Davis Junior. Eh oui, Hivakele et Keanu, les phoques ont été retenus dans la sélection océanienne de tennis. En plus des deux Thaïciens, l'équipe du Pacifique était complétée par un Samoa et conduite par le capitaine Gilles Degouy. Ensemble, ils réussissent à franchir les phases de qualification. Ils s'imposent 3-7 à 0 face au Kyrgyzstan avec des victoires en simple et en double. Et dans la nuit, nos représentants ont disputé le quart de finale face à l'Iran. Keanu Hivakele se sont inclinés tous les deux en 2-7. Une belle expérience néanmoins pour nous. Deux espoirs. Et on termine ce tour du monde en Australie. Une délégation thaïcienne de badminton a participé aux Océanias le week-end dernier. Eh oui, Athéna, trois sélections thaïciennes étaient sur place. Les U17 et les seniors hommes et dames. Nos jeunes se sont illustrés en remportant le précieux métal. Un parcours sans faute pour nos espoirs. Quant aux plus grands, ils s'offrent la médaille de bronze chez les hommes et chez les dames. Félicitations encore à nos athlètes. Aurélité Fort, on se retrouve jeudi pour de nouvelles de Noéto. Même jour, même heure et même chaîne. Et c'est ainsi qu'on crouture ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, votre magazine Moana, suivi du mag sur la Coupe du monde de Beach Soccer. Et enfin, place à votre série Grey's Anatomy. Dès demain, retrouvez ma camarade Emma Mathieu à cette même place. Quant à nous, on se retrouve lundi. À tous, une belle fin de semaine et une agréable soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV. C'est parti. ... ... ... ...